Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. du CAC 40 en point matinal. Alors nous en parlions hier, nous avions ici un objectif de retour sur la zone des 4980 points. Cette zone était un niveau d'objectif important puisqu'il validait totalement en cas de rupture le changement de la tendance ici par rupture ici de cette zone de point haut et donc tentative de comblement du gap. Et bien on en a une très bonne illustration ici car là où s'était ouvert un gap baissier ici sur cette phase, et bien nous avons ouvert un gap baissier ce matin avec même une dynamique qui permet ici une poursuite du mouvement à la hausse. Du point de vue des indicateurs techniques, on est dans une configuration bien qui reste haussière, on a un RSI qui rentre dans sa zone de surachat et un MACD ici qui est sur une dynamique haussière mais pas sur une forte amplitude donc le surachat ici n'est pas pour l'instant synonyme d'un excès forcément. Alors on le voit la zone des 5000 points est dépassée, elle est attaquée. L'objectif c'est désormais un retour sur la zone des 5060 points qui est une zone majeure. Là aussi si l'on prend un petit peu de retrait par rapport à la configuration, on peut voir que ce niveau correspond à une zone technique importante. Nous avions eu ici, si on prend plus d'écarts, une tentative ici de hausse suivie d'un fort retour à la baisse. C'est vraiment sur cette zone ici que nous aurons déjà un premier objectif mais la matérialisation de la poursuite de ce mouvement. Pour l'instant, d'un point de vue court terme, on a donc dépassé des points hauts significatifs, on les attaque. Le dernier point haut moyen terme, je vous propose de le découvrir en vue journalière, c'est vraiment ces niveaux-là, c'est-à-dire les niveaux juste au-dessus des 5100 points. Et 5060, ce qui avait été vraiment la zone qui avait été cassée ici autour de laquelle on a de nombreux gaps, d'ailleurs on peut les voir encore ici sur cette zone-là. On avait ici un gap qui avait été comblé par la suite. Le fait ici de se rapprocher de cette zone nous indique qu'effectivement la dynamique pourrait changer d'une manière assez rapide. Là, d'un point de vue court terme, c'est acté. On est toujours porté ici par cette zone d'évolution en trend qui a été testée récemment et simultanément ici à la zone des 4882 points. Le fait d'avoir ici ce gap après une bougie où on avait eu du volume et donc le franchissement sur ce gap haussier qui semble-t-il ne sera pas comblé. Alors je vous rappelle que nous avions hier, je ne sais pas si on va le voir ici, un point haut qui correspondait au niveau de clôture. Nous avons aujourd'hui un niveau d'ouverture qui est quasiment la zone de point bas puisqu'on a ouvert à 4993.09, on a un point bas à 4992.60. Pour l'instant, on est en train d'inscrire ce que l'on appelle ici une fenêtre haussière qui engloberait ici la zone de résistance des 4980 points. Si on reste en l'état, c'est-à-dire si on ne revient pas ici tester cette zone de point bas en séance, eh bien ce sera un signe haussier assez fort. Donc là, on est vraiment sur une trajectoire qui pointe vers la zone des 5060 points. Donc le point à surveiller, pour une fois, ça ne sera pas ici la zone horizontale, ça sera dans un premier temps ici la zone des 4993 puisque nous aurions dans ce cas-là un début de comblement ici de ce gap. Naturellement, prochain point, si le gap était complet, 4980 et donc le comblement éventuel. S'il y avait comblement, si les cours ici remontaient et que donc on validait cette zone de gap en tant que support, on resterait dans une dynamique haussière, certes légèrement affaiblie par rapport à ce qu'elle est actuellement, mais on resterait dans une dynamique haussière qui pointerait toujours vers 5060 points. Par contre, sur comblement ici et sur validation d'une dynamique baissière qui referait passer par exemple les cours sous les 4960. points, là on pourrait avoir un signal d'affaiblissement qui pourrait nous ramener ici vers la zone de support oblique donc qui définit le trend. Mais ce n'est que sur une cassure de ce support oblique qu'il y aurait sorti de cette dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal et sur cette analyse technique. Du point de vue macroéconomique, il y aura donc les chiffres du chômage qui sont dévoilés à 9h55 en Allemagne, suivi à 11h du PIB trimestriel et annuel de la zone euro. Et puis cet après-midi, nous aurons quelques statistiques sous réserve que les effets du shutdown permettent de diffuser ces statistiques en temps et en heure. Donc nous aurons des chiffres de l'emploi, nous aurons les chiffres de l'emploi hebdomadaire, les chiffres du chômage hebdomadaire et les PCE déflateurs. Du côté du Canada, nous aurons les chiffres du PIB mensuel et annuel qui seront dévoilés simultanément à 14h30. Ensuite, du côté toujours des Etats-Unis, nous aurons des chiffres de l'immobilier donc qui seront dévoilés à 16h. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades, on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada